Salut tout le monde, bienvenue pour l'épisode 61 de Thronebreaker et aujourd'hui normalement ça va être le bazar, on va avoir une grosse grosse bataille ou en tout cas on sait qu'il va se passer des choses importantes ici parce que ça concerne la quête principale et en général oui quand il y a un événement important ça concerne une bataille. De toute façon c'est pas une grosse surprise parce qu'on sait d'ores et déjà qu'on est poursuivi par les troupes Nilfgaardiennes à cause de cette pourriture de caldwell là dans son château qui nous a tendu un piège. Mais on est toujours en train de fuir et est-ce que ça va fonctionner jusqu'au bout ça on le sait pas, en tout cas on a un panneau d'affichage ici et nous avons aucune nouvelle information. C'est juste qu'on est près d'un pont. Merci mais le pont on le voyait déjà d'ici, il est là. En fuyant les impériaux, Maeve avait conduit ses troupes dans la pire région d'Angraine. Si toute attaque ennemie était exclue, d'autres périls y attendaient l'Elyrien qui tombaient un jour sur une vasière trop vaste et trop profonde pour être traversée à pied. La reine pria en conséquence son ingénieur Xavier d'ériger un pont de fortune. A la nuit tombée, il avait fini d'en dessiner le plan. Bâtissons la culée puis nous planterons les piliers dans la vase. Quelle est la profondeur ? Quatre aônes mesurées au fil à plomb. Absorbé par la lecture des plombs, Maeve ne remarqua pas la cordelette que Xavier faisait glisser sur son épaule. Quand le filin se referma sur sa gorge, il était déjà trop tard. Il y a longtemps que j'attends ce moment au tête-à-tête. Mourez à présent, Majesté, et emportez avec vous toute veilleté de résistance en Liri, en Rive et dans le Nord. Elle care, Verne ! Aide ! Ce qui mourut fut le cri de ralliement Nilfgaardien dans la bouche de Xavier. Gascon et Reynard s'étaient précipités au secours de la reine guerrière. Ainsi fut définitivement prouvé leur loyauté envers elle. Majesté ! Majesté ! Pas de réponse. Mais Reynard l'entendit respirer. Maeve était sauvée. Maeve ne reprit ses esprits que plusieurs heures plus tard. Elle ouvrit les yeux, suite à quoi, Gascon et Reynard l'aiderent à se lever. Je suis très déçu. Et surtout très choqué. Ah, je ne m'attendais pas à ça ! Eh ben, lui, si j'avais eu le choix, s'il n'avait pas été mort, eh ben, je l'aurais chassé. Ou exécuté, plutôt exécuté. Parce que les deux, là, on avait peut-être des raisons de les bannir. Mais lui, là, lui, Lui ? Je ne l'aurais pas sauvée comme les deux autres. Je ne l'aurais pas épargnée. Parce qu'au moins, les deux autres, ils n'ont pas tenté directement de me tuer. Fripouille, va. Pas de geste brusque, Majesté. C'était plus tôt que j'aurais dû me montrer plus prudente. Bon sang, si vous deux n'aviez pas... Passons, Majesté, passons. Au contraire. Une longue conversation s'impose. Pour commencer, je vous dois une fière chandelle. Ensuite, je pense qu'il est inutile de repréciser que la confiance que je plaçais en vous deux avait été grandement ternie par vos actes. Pourtant, aujourd'hui, vous avez fait la preuve que je peux compter sur vous. Je vous remercie. C'est un honneur que de servir sous votre bannière, Majesté. Yes, amélioration de Rénard. Et du coup, c'est la deuxième carte à être améliorée en tout cas du côté des cartes héros. C'est vrai que notre ami Gabor a été le premier. Il a fallu du temps pour qu'il soit rejoint par Rénard et certainement par Gascon aussi. J'aurais peut-être choisi d'autres mots, mais baste, Rénard a résumé mes pensées. Parfait. Nous en avons fini avec les témoignages d'admiration mutuelle, semble-t-il. Il nous reste beaucoup à faire. Pendant que j'étais comme morte, j'espère que vous n'êtes pas resté à vous tourner les pouces. Avez-vous au moins appris pourquoi Xavier nous a trahis au profit des impériaux ? D'une certaine manière. Oui, Majesté. Cette fripouille était en vérité un certain Gwalter Epp Lwinog, espion Nilfgaardien. Eh oui. Je me suis fait la réflexion pendant la cinématique tout à l'heure. C'est vrai que le coup du visage brûlé, c'est du génie en fin de compte. Parce que du coup, il pouvait donner l'identité qu'il voulait, vu qu'on ne le connaissait pas, on était obligé de le croire, et avec son visage déformé, on n'avait quasiment aucun moyen de savoir si c'était effectivement quelqu'un qui appartenait à un camp ou à un autre. Eh oui. Disons que le visage brûlé, ça pouvait bien mettre le doute des personnes qui pourraient connaître le vrai Xavier. Parce que j'imagine que l'identité de Xavier, il l'a usurpé. Je pense que c'est un vrai bonhomme, Xavier Lemens. Ou alors peut-être qu'il a inventé le personnage, je n'en sais rien. Mais bon, dans tous les cas, plutôt pas mal. Donc ouais, on va parler des cicatrices de Xavier, mais je pense effectivement que c'était pour se faire passer pour le vrai. Dans le cas où d'autres survivants auraient... auraient se rééchappé de Rosberg. Cette découverte, comment l'avez-vous faite ? Oh, un compartiment secret dans sa boîte à outils contenant des lettres cryptées. Mais nous avons réussi à briser le code. Le cavalier gris les a, si vous tenez à les lire. Le porc. Un espion impérial dans mes rangs tout ce temps. Pourquoi a-t-il attendu si longtemps pour frapper ? Il venait d'en recevoir l'ordre. Une lettre trouvée dans la boîte et signée du général Hebdaï. À Gualter Heb-Luinog. Éliminez M à la première occasion. Ces chiens sans honneur. Rien ne les arrête donc. Mais, rien ne sert de vous échauffer pour si peu. Au contraire, c'est plutôt une bonne nouvelle. Vraiment ? Réfléchissez. Hebdaï avait un espion chez nous. Il connaissait nos moindres faits et gestes. Nos plans d'action, avec qui on était en pourparler. Et pourtant, il n'a pas donné l'ordre de vous liquider, car vous n'étiez pas une menace avérée. Et là, craque, quelque chose change. Félicitations. L'Empire vous redoute à présent. Non sans raison. Un instant, ça n'a aucun sens. Il m'a sauvé la vie à Mahakam. Sur le pont. En effet. Il était bien obligé. Dans l'un des courriers que l'on a retrouvés, Hebdaï ordonne à Gualtère de veiller sur le chef des anciens Oog. Les scoyatelles dans les montagnes avaient été envoyées par les Nilfgaardiens pour recruter des nains. Mais leur chef, la donzelle, ils ont craint qu'elle s'en prenne à Brouwer. Et Hebdaï souhaitait l'éviter. Cela fait sens. Son éventuel remplaçant aurait pu être moins enclin à la neutralité et de ce fait plus susceptible de m'aider. Effrayante perspective pour eux. Mais nous l'avons trouvé dans les décombres de Rosberg, couvert de cendres. Précisément. Pour qu'il apparaisse insoupçonnable. Nous supposons que Gualtère s'est enrôlé dans les rangs des Dyrne, il y a plusieurs années, pour infiltrer leur armée. Il avait la haute main sur les défenses de Rosberg. Le moment venu, il a précipité la fin de la place forte en provoquant une explosion qui a creusé une brèche dans la muraille. Ça a marché, mais il l'a payé cher. Brûlé vif, il n'aurait pas survécu si nos infirmiers... Une minute. Ce ne sont donc pas les elfes qui ont fait sauter le fort, comme il l'affirmait ? C'était un odieux mensonge, destiné à alimenter la haine raciale, le chaos, la rage, le conflit. Tout ça pour faire vaciller et tomber Edirne. Si l'on en juge par les exactions de Rella, son plan a parfaitement réussi. Le salopard. Même salement touché et souffrant comme un damné, il n'a pas cessé un instant de jouer la comédie. J'ai beaucoup appris sur les espions Nilfgaardiens, Majesté. Endoctrinés depuis la petite enfance, ils sont prêts à tout pour servir l'Empereur. Absolument tout. Quand Gualtère a compris qu'il avait une chance de rejoindre vos rangs, il l'a saisi au vol et a finement manœuvré. Ah ouais, donc c'est même pire que ça, c'était un agent dormant. Ça devrait même pas me surprendre en fait. Parce que les Nilfgaardiens sont des maîtres, en termes d'espionnage. Des maîtres. Et bien évidemment, des traîtres. Partout. Des traîtres, on ne sait plus à qui faire confiance. Isbel, allez-vous-en sur le champ. Je ne fais plus confiance à qui que ce soit. Sauf à ces deux messieurs qui m'ont sauvé la vie. Ainsi qu'à Gabor et à Kulot. Quand même. Bref. Pour faire court, je suis environnée de traîtres. Majesté. Vous nous en voulez, c'est compréhensible. Mais... Vous. Vilem, Caldwell, Gascon, Gabor. Et enfin Xavier. Comment faire confiance à qui que ce soit ? Gardez-vous-en. De tous les royaumes du Nord, vous êtes l'unique rivale déclarée du Nilfgaard, sa dernière menace. Tous les autres dirigeants ont été vaincus ou sont tenus en laisse par les impériaux. Les escadrons noirs sont prêts à tout pour vous abattre. À la loyale, ou via un assassin, pour eux, c'est du pareil au même. Que reste-t-il ? La prière ? Même Melithel finira tôt ou tard par accepter l'or du Nilfgaard. Assez parlé. Formons les rangs et mettons-nous en marche. Il faut vous reposer, Majesté. Vous êtes si faible que vous avez du mal à marcher. Qu'importe. Du moment que mon cheval va droit. Mev, vous venez tout juste de frôler la mort. Ce n'est pas le moment de jouer les héroïnes. Je ne joue pas les héroïnes, Gascon. Bien au contraire. Ce maudit marécage me terrifie. Je n'ai qu'une seule envie. Partir au plus vite sans me retourner. La Yaroga n'est pas loin. J'ai dépêché des éclaireurs. Ils ont mis la main sur un bac qui nous mènera au Bastion Rouge. Parfait. Sonnez du corps. Nous partons. Un bac qui doit vous emmener au Bastion Rouge. Ça me dit quelque chose. Ça me plaît beaucoup. Donc c'est là-bas. Le truc auquel je pensais, c'était là-bas. Ok, pas de soucis. Parce qu'en fait, il faut qu'on revienne là. Parce qu'il faut qu'on se casse. La fin du chapitre, je pense que c'est par là. Du coup. D'accord. Grosse cinématique. Attention. Gros drama. Blablabla. On revient là. On traverse tout ça. On ramasse tout ça. Après, on revient au Bastion Rouge. Et on se barre. Allez. Comment tu t'appelais déjà ? Gualtère. Ah oui, Gualtère. Repose. Repose. Je ne te souhaite pas la paix. Vermine. Traduction depuis le Nilfgardien. À Gualtère Ep-Luinog. Du duc Ardal-Ebdaï, grand chancelier, commandant de groupe d'armée Est. Éliminez M à la première occasion. Elle ne nous est plus d'aucune utilité, alors il est temps de faire taire la guérilla lyrienne, avant qu'elle ne représente un véritable danger pour l'Empire. Lorsque vous aurez exécuté vos ordres, rendez-vous au palais de Rive, habillé en mendiant. Vous y recevrez de nouvelles instructions. Ah oui, donc cette crapule a été infiltrée depuis le début, depuis des années en Edirne. Pour bosser pour Demavend. Et faire exploser lui-même la muraille. Oh bon sang, en plus, c'est à cause de lui que Réla a complètement disjoncté derrière. Et un petit peu aussi de ma faute, parce que je me souviens lui avoir laissé sa chance pour éliminer tout un village de nains et d'elfes qui avait exécuté tous les humains du village. Enfin bon, c'était une horreur. Mais en partie, il est responsable du gros pétage de plomb de Réla qui m'a poussé à la chasser. Et bien que je regrette ce qui s'est passé, je pense que c'était la meilleure chose à faire. Parce que dans mon autre partie, parce que j'en ai une deuxième là, qui est à... je suis à Mahakam. J'ai gardé Réla avec moi. Et je sais pas encore quelles conséquences ça va avoir. Donc je verrai bien. Donc on ramasse ça et c'est parti. Mais dis donc, il est où le bac ? Ok, vous approchez d'un moment important de votre voyage. Effectivement, moment crucial. 15h32 minutes de jeu pour ce chapitre. 10 kats terminés, 8 cassettes résolues, 11 batailles standards gagnées et 9 coffres d'or trouvés sur 9. Et bien ce chapitre était quand même bien galère. Maïve avait le visage et le cou tapissés de mouches et de moustiques, qu'elle ne se donnait plus la peine de chasser. Le séjour en engraine durait depuis assez longtemps, pour qu'elle ait appris que ses saletés revenaient sans cesse. Majesté ! Lança Rénard derrière elle. Nos éclaireurs sont de retour. Un nombre conséquent d'escadrons noirs nous talonnent. Fantassins et cavaliers, ils gagnent sur nous. Malédiction. Peste à Maïve en décollant les mèches collées sur son front. Qu'en pensez-vous, Rénard ? Faut-il les combattre ? Nous sommes presque au fleuve où nous attend un bac. Ce serait bête d'en découdre maintenant. Maïve éprona sa monture. La perspective d'embarquer et de laisser derrière elle les marécages infectes d'engraines fut plus forte que sa fatigue extrême. Lasse, au lieu du bac tant espéré, ils ne trouvèrent que des amars sectionnés. Non. Non, impossible. Soudain, Maïve enfonça son poing dans le tronc de l'arbre le plus proche. Par chance, il était tendre et vermoulu. C'est pas vrai ! Majesté, je... et j'ai pitié. Je me suis éloigné qu'un court instant. Croa ça un éclaireur, pâle comme un linge. Puis des brigands surgit du couvert. Toute une bande, ils étaient. Un guerrier aux cheveux blancs, un menestrel, une danzelle armée d'un arc. Quoi ? C'est tout ? Intervint Gascon. Pas de vampire monté sur un âne sans sel pendant que tu y es ? Bougre d'incapable. Maïve, qu'est-ce qu'on fait ? La reine se tourna vers le marais. Entre les arbres, elle aperçut une bannière flanquée d'un soleil d'or. On avisera après. Dit la reine en tirant son épée. Si on s'en sort. Cette musique ! Cette musique ! La bataille de la Yaruga, autrement appelée, est connue sous le nom de la bataille du pont. Et donc, au lieu d'embarquer sur le bac, Maïve se mit en sel, furieuse de sa malchance. Elle passa les lèvres et mena la charge contre l'ennemi. Si jamais je tombe sur ces brigands, se dit-elle, je me vengerai. Cette musique ! Que j'ai écoutée en boucle, avant cet épisode. Bataille courtée qui a fait attention. Mince, Xavier ! C'est vrai qu'on l'a plu ? Ah, j'ai pas mis à jour mon deck. J'ai pas mis à jour mon deck. Aïe, aïe, aïe. Donc, attendez. Ah ! Attendez. Reynard plus. Alors, Reynard a été amélioré, mais pas... Ah, mince, il est pas dans mon deck, là. Catastrophe. Comment ça se fait ? J'ai pas Reynard. Attendez, là je suis... Là je suis pas au top. Donc j'ai ni Reynard. Ah ouais, non, ça c'est horrible. J'ai ni Reynard, ni Xavier, ça c'est normal. Bon, on va essayer de se débrouiller. Alors, une seule manche, Kev. Bon, je pense que je peux m'en sortir avec tout ce petit monde. Peut-être pas d'Aggure, faut pas exagérer non plus. Euh, Guerrier Disgracier. Guerrier Disgracier, je pourrais me servir du bouclier de Wyvern pour... Pour le rendre utile. Et le Fort de Charrier peut de toute façon être utile. Oh, cette musique ! Avec... Les Piquets de Rive et le Cavalier Gris. Allez, c'est parti, on va tenter notre chance avec ça. Ah, cette musique... Cette musique est trop bien. Pardon. Ah, je me sens tellement bien. Je me sens tellement bien. Je me sens tellement bien. Allez, c'est parti. Euh, non. Surtout, je vais pas utiliser l'ordre du corps de Valmyr, c'est une très mauvaise idée. Oh, c'est une musique ! Pardon. Alors, ce moment... Lâge décision. J'attendais ce moment depuis si longtemps. C'est tellement trop bien. Alors, on se concentre, Cap. On se concentre. Euh, le Fort de Charrier, j'aurais peut-être pas dû le sortir tout de suite. Ah, c'était... Ouais, c'était pas si bonne idée que ça, je pense. Après, le Fortifiant. Non, Fortifiant avec le Guéridis Gracier. Et le Bouclier Wyvern avec le Fort de Charriot. Je pense que c'est une meilleure idée. On va faire ça comme ça. On va faire ça comme ça, ouais. Yes, culotte ! Et culotte que je peux faire ressortir. Eh ouais, je peux la rebalancer dans le deck. pour sortir des cartes qui m'intéressent. Ça, c'est vraiment chouette. Ça, c'est super cool. Maintenant que j'y pense. Ah oui, mais non, mince, dommage, j'ai l'invulnérable. Je pensais pas à ça. Quel dommage. Quel dommage. Bon, tant pis. Donc là, les cavaliers lourds d'Alva, ils peuvent... Ouf ! Ils peuvent grandir, ça me gêne pas trop, mais... Finalement, si, ça me gêne un petit peu quand même. Oh, cette musique ! Bravo. Calme-toi, Kev, calme-toi. La paille est en retard, comme d'hab. Alors. Il y a moyen de gérer, il y a moyen de gérer. Je suis en train de réfléchir. Donc là, je tussais de là. Plus... Plus l'arbre à l'étrier. Donc ces deux-là sont à 8. Qui m'intéresse, là ? J'ai presque envie de dire... Bah, écoutez, et... J'ai un forgeron dans ma main. Non, j'ai pas de forgeron dans ma main. Ouais, ça, c'est dommage. Alors, est-ce que j'attends, peut-être ? Parce qu'il faut que je les élimine, ces deux-là. C'est indispensable. Je pourrais les éliminer. Je pourrais sortir un fort de chariot, la rigueur. Fort de chariot plus Gabor. Fort de chariot plus... Oui, Gabor, ça peut être bien aussi. Je vais peut-être faire ça comme ça, ouais. J'ai même une meilleure idée. Fort de chariot. Et cavalier gris. Ah, c'est vrai qu'il y a l'ordre de neve. Mince. Ah, tu es réveillé. Bon, faut que je m'arrange pour qu'il ait 12 points d'armure. Tout va bien se passer, ne vous inquiétez pas. Ok. Bon, je pense que c'est mon... C'est mon fort de chariot qui va y passer. Qui va se faire attaquer par l'arbel étrier. Ah, ils sont casquiers, ces cavaliers. Ils sont vraiment hyper chauds, ces cavaliers, à gérer. Ils sont à 4 de base, donc je ne pourrais pas les affaiblir avec la ruine d'agent. Je pourrais m'en débarrasser assez facilement avec la cadaverine. C'est chaud. C'est très chaud. Allez. Renforcer donc. Enfin, améliorer plutôt. Arnjolf. En termes de points, on est très en avance. Je n'ai pas fait attention. Toutes les deux cartes, je veux tirer une carte. Ah ouais, c'est chaud. Ah, c'est chaud. C'est tellement chaud, quoi. Bon, là par contre. Un, deux, trois. Ah ouais, ça, c'est pas bon. Ça, c'est pas bon. Un, deux, trois. Un, deux. J'ai mal calculé, là. Parce que dès que j'utilise un ordre en plus... Ah, c'est vraiment frustrant. Comment je vais faire mon truc, là ? Est-ce que je les laisse s'envoler, les Cavaliers d'Alba ? Je sais pas. C'est compliqué, hein. Ça va vraiment être tendu. Ils en ont plein, en plus, des Cavaliers d'Alba. Ah, c'est horrible. Et j'ai laissé mon fort de chariot mourir. Je crois que ça va être vraiment très compliqué, quand même. Ça va être super compliqué. Alors, toi, après... Allez, c'est bon. Je peux quand même me débarrasser d'au moins un Cavalier lourd. Voilà, parce que lui, de base, il est à 10, normalement. Ah, mais non ! Il y avait celui-là, je l'avais oublié. Ah, misère. Ah, misère. Bon, heureusement qu'il y a Isbel, hein. Parce que ça va nous permettre de nous respirer un petit peu. Allez, tue-moi ! Eh, Garer Disgracier, ça va être notre MVP, je pense. Parce que, vu la force qu'il a... Hum... Là, il va pouvoir tuer... Certainement, un Cavalier d'Alba. Ou un Arbel-Étrier. Mais quels sont les pires, en fin de compte ? Chaque fois qu'un allié apparaît, il joue des cartes... Ah, ils vont jouer deux fois plus de cartes que nous, là. Là, on sent vraiment... Sage décision. ...l'urgence de la chose. Non, mais c'est infernal. C'est infernal. Allez ! Guerrier Disgracier ! Là, tu commences à faire beaucoup de dégâts, Agnolf. Donc, je peux peut-être me permettre... Allez. Attendez. Allez, j'ai déjà joué une carte, ok. De Basile à 10. Mais c'est... C'est un problème atroce, ce truc. Ah, je déteste ce truc. Parce que, prochain coup que j'utilise Arnolf... Ah, tant pis. Toi, tu fais 12 points de dégâts, mais tu vas... Tu fais 12 points de dégâts. Ah, je peux pas le tuer, attendez. Attendez. Tu lui fais 12 points de dégâts, donc ça fait 26, moins de 9, 15, 9... Ouais, non, il a trop d'armure, lui. Lui, je peux peut-être le tuer, je pense. Voilà. Bon, au moins, au moins, il y a ça. Au moins, il y a ça. Bon, Isbel, ça va être toi, notre grande sauveuse. C'est vrai qu'après, avec la cadaverine, je peux gérer assez facilement les ennemis qui restent. Et je peux, évidemment, utiliser Mev. Alors, du coup, je vais sortir Key. En vrai, là, les portes-bouclées de Mahakam pourraient être hyper utiles. Même un petit combo portes-bouclées de Mahakam avec... Alchimiste. Histoire de ré-missialiser tous ces gens-là. Ah, ils font mal, les arbelétriers. Alors, au niveau diversité, c'est pas top. Franchement, c'est pas génial. J'ai presque envie de dire, on va ramener... Genre... Un piqué dans le jeu pour sortir... Gascon et un forgeron, tiens. Donc, je veux Gascon, s'il vous plaît, et un forgeron. Voilà. Gascon qui est quand même très très fort. Le forgeron. Pour jouer le fortifiant sur Isbel. Et Arnjolf... Arnjolf... Arnjolf, là, fait plus de mal que de bien, parce que ça en fait quand même plus 8 en termes de points bruts. Tandis que là, il ferait que 7 points de dégâts. Donc, je l'utilise plus. Isbel, je vais l'utiliser sans problème. Mais par contre, Arnjolf, c'est même pas possible. Je pense que mon deck n'est pas hyper optimisé pour cette bataille. Je vais sûrement devoir le changer. Mais sinon, ça ne me dérange pas d'être... D'être bloqué dans cette bataille, entre guillemets. La musique est trop bien ! Elle a beaucoup d'émotion, là, dans cet épisode. Avec en plus... Ah ! Ah oui, mais ça a essayé de tuer Isbel, mais ça ne peut pas ! Allez ! Il n'y en a aucun qui est endommagé. Quelle horreur ! Absolument aucun ! Alors, Arnjolf fait 8 points de dégâts. 8 points de dégâts. Donc, toi, tu vas revenir à 10. Donc, je crois qu'il n'y a que celui-là que je peux vraiment endommager. Voilà. Ouais, je ne sais pas. Peut-être que ça fait plus de mal que de bien. Donc, lui... Toi, il faut qu'il défausse tous ses piquets d'alba. Et un arbel étrier. Voilà. Ah ! Ah oui, d'accord, je vois. Ah, on a misé sur le mauvais cheval. Colonel. Vous n'avez pas misé sur les bonnes troupes. Ah, c'était presque bon, hein. Cavalier lourd, herbe à l'étrier. Oui, très solide. Par contre, les piquiers. Non. Pas fiable à 100%. Désolé, colonel. Et encore une fois, Isbel. Isbel Destructrice. M. VP de la partie. Vous avez perdu, allez-y. Voilà, comme ça, tu tires encore une carte. C'est quoi, ça ? Ah oui, d'accord. Ah, c'est pourri, ça, Ambassadeur. Si l'allier le plus fort dispose d'une force impaire, améliorez-le de 5 points. Ah ouais. Ouais, bof. Bof, franchement, bof. Et au bout du compte, on a quand même Gascon, qui a été hyper fort. Isbel, qui a été hyper forte aussi. Et mine de rien, ces cavaliers gris ont été super utiles. Restez à tout. Ok, sans problème. Votre majesté, ce n'était que l'avant-garde. Ah. Euh... Bah, on fuit alors. La bataille touchait à sa fin, quand Maeve affronta un officier impérial. La reine esquiva prestement et riposta. Son épée perfora la cuirasse et s'enfonça jusqu'à la garde. Un geyser de sang chaud, lui, oumonda la main. Le souffle coupé, l'officier perdit son casque ailé, révélant un visage inondé de chueur. Face à la reine, se tenait un jeune homme, aux cheveux roux et aux longs cils, de l'âge de Vilem, ou à peine plus âgé. Il s'effondra et disparut dans les éloirs. Maeve jeta son épée, comme si le contact de la poignée la brûlait. Majesté, qu'y a-t-il ? Vous êtes touchée ? S'inquiéta Reynard en se rue envers elle. Non, je n'ai rien. Donnez l'ordre de repartir. Sans Bach, il va nous falloir marcher jusqu'au Bastion Rouge en longeant la rive. Mais, Majesté, les blessés ont besoin de soin. Ça va prendre le reste de la journée. Pas le temps. Intervins, Gascon. C'était juste l'avant-garde, venu dans l'unique but de nous ralentir. On vient de se battre à un contre deux. Ça donnera quoi contre le gros de leur troupe ? Il faut fuir de suite. Quitte à laisser les blessés crever dans la boue. J'en ai bien peur, Reynard. Sauf à vouloir mourir avec eux. Que va-t-il se passer ? Peut-on échapper aux troupes Nilfgaardiennes ? Tu me la feras pas, je connais cette histoire. Je sais ce qui va se passer. Je sais que quoi qu'il arrive, il y aura une autre bataille. Une bataille sur un pont. Une bataille sur un pont. Parce que les fameux brigands, le mec avec les cheveux blancs, le barde, et la dame avec l'arc. Il n'y avait pas un monsieur un peu grisonnant qui ressemble genre à un herboriste ? Vite fait, qui est en fait un barbier ? Je dis ça comme ça, hein ? Oui, j'aime bien frimer et dire « Ouais, je connais l'histoire, j'ai lu les bouquins, blablabla ». Non, non, non. On n'abandonne personne. Même s'il y a des gens qui nous abandonnent. Il faut montrer l'exemple. Gascon a raison. Si les Nilfgaardiens nous rattrapent, nos chances de vaincre sont infimes. Je respire. Vous avez le sens des rest... Mais si je dois laisser mes hommes moisir dans ce fichu marécage pour survivre, alors je préfère encore mourir. Que les médecins s'occupent des blessés. Ensuite, ce qui doit arriver arrivera. Laissez-moi vous éclairer sur ce qui arrivera. Grâce à Gascon. Ebdaï va vous étriper avec un croc de bouchée, puis vous suspendre au muraille de la capitale lyrienne. Si c'est ce que vous voulez... Maeve attendit que les médecins en aient terminé avec les sutures et les bandages, avant de donner l'ordre du départ. En queue de colonne, sur des brancards, gisaient les blessés incapables de marcher. Rongés par la fièvre, inconscients ou mourants. Épuisés et ralentis par les blessés, les lyriens se traînaient comme des limaces. Les premiers éléments impériaux furent bientôt assez proches pour larder de flèches la queue de colonne lyrienne et lancer des charges de cavalerie sporadique. Ils s'appellent efforcer le moral des lyriens sans se presser. Le coup de grâce pouvait attendre. Aïe, 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 aïe. La bataille de la Yaruga. Et donc nous sommes, donc effectivement on a longé, on a longé la Yaruga. Et donc là on a la recherche d'un pont pour passer de l'autre côté. Et ce pont on va le trouver. Ah j'ai pas envie de finir l'épisode maintenant, c'est terrible. Bon, je dois être raisonnable parce que je pense qu'il y aura un gros morceau qui va nous attendre pour la suite. Ça c'est sûr, ça c'est sûr. Donc plutôt de faire un épisode absolument interminable et d'avoir du mal à faire le rendu puis à faire la mise en ligne, je vais quand même, même si je suis tellement à fond dedans, l'arrêter maintenant. Je pense que je vais, je vais regarder l'heure. Ouais, je vais probablement faire le suivant tout de suite, honnêtement. Et je pense même qu'il arrivera assez vite parce que là c'est quand même des événements qui sont assez importants et que j'attends depuis un certain temps quoi. Dès que je me suis dit, ah oui, on est là, ce nom là ça me dit quelque chose, ces trucs là ça me dit quelque chose, ah oui ça je sais. J'ai re... parce que j'ai relu le bon passage il y a pas si longtemps que ça, c'est atroce. Avant de partir quand même, prenons le temps de faire certaines choses. Avec notamment, notamment, notamment... La mise à jour du deck qui doit être faite. Alors attendez. Alors j'avais joué avec, ouais j'avais déjà de base, plus de 25 cartes dans mon deck. Donc j'avais fait exprès effectivement. Attendez, ah ouais j'avais pas viré Xavier, ah oui j'avais viré Xavier Rénard du deck, c'est pour ça. J'avais oublié que j'avais fait ça. Ouh la vache ! Alors ça par contre c'est assez costaud. Donc il a la même capacité de déploiement. Mais lorsqu'on utilise la capacité de Mev, on répète sa capacité de déploiement. Ça peut être vraiment super fort. Alors ça peut être intelligent d'avoir une capacité qui a une réutilisation avec un délai plus faible. Ça peut être pas mal. Effectivement oui, pour le côté pratique, j'avais enlevé Xavier et Rénard. Ah mais Xavier, petite fripouille quoi n'empêche. Mais du coup ça explique pourquoi c'était le seul personnage qu'on pouvait pas ne pas avoir dans la compagnie. C'est le seul personnage qui arrive de façon scriptée dans l'histoire. Enfin, oui. Scriptée et qu'on n'a pas eu encore l'occasion de virer. Parce que Rénard et Gascon, eux, on avait pas le choix non plus, ils étaient là de base. Bon, pareil pour Réla et Gabor. Mais tout cela, donc, soit il y avait des personnages qu'on pouvait ne pas rencontrer du tout. Soit on pouvait les rencontrer mais ne pas les accepter dans la compagnie. Ou même, eux-mêmes n'acceptaient pas de rentrer dans la compagnie. C'est le cas pour Hec de Denel. Je sais que si on vole, donc là c'est le premier chapitre, là on remonte à assez loin. Si on ne rend pas le trésor au temple de Melitel et qu'on le garde pour nous, en fait Hec finit par s'en apercevoir et dit « Non, mais moi je ne vais pas partager la route avec des blasphémateurs. » Donc non, très religieux, Hec de Denel. Donc il peut refuser effectivement de rentrer dans la compagnie. Donc après on peut ne pas rencontrer Isbel. C'est ce que j'ai fait dans ma deuxième partie, je l'ai fait exprès. On peut très bien ne pas rencontrer... Ben c'est tout en fait. Ben on peut très bien ne pas rencontrer Barnabas. Qui au passage d'ailleurs à la même fois que Garfield en VF. C'est assez drôle. Donc Barnabas que j'ai laissé mourir, honteusement. Alors qu'en plus il avait seulement sifflé dans une mine. Crime odieux chez les nains. Ah ces nains c'est bizarre quand même. Et donc effectivement les autres personnages qui sont rentrés dans la compagnie quoi qu'il arrive. Donc Gascon, Rénard, Réla et... Gabor. Ceux-là on n'avait pas le choix pour les faire entrer. Mais on avait le choix pour les faire partir. Donc à plusieurs occasions on avait le choix de les laisser partir. Notamment Réla que j'aurais pu même renvoyer dès le début du chapitre sur ma hacam. Parce que voilà, moi j'ai fini. Mais mon roi ne m'a pas donné d'ordre pour la suite. Est-ce que vous voulez que je reste avec vous ? Voilà. Et moi j'ai dit oui. Bon après du coup j'ai pas eu le choix que de dire bon écoute ce que t'as fait c'est pas bien, casse-toi. Donc oui voilà. Xavier, vieille fripouille. Tu cachais bien ton jeu et je t'aimais bien en plus. Tu me répugnes. Et voilà. Tu m'étais sympathique. Et ces blessures. Oh mon sang ces blessures. On se disait. Oh le pauvre. A cause des elfes machin. Mais c'est lui qui s'est brûlé lui-même. Il s'est même servi de ça. Pour nous être sympathiques. C'est vraiment ignoble. Et bien évidemment il recevait ses ordres d'Ardal Epdei. Vieille fripouille. Bon heureusement qu'ils sont là ces deux là quand même. Ah ces deux là c'est des potes. C'est des potes. En tout cas Gascon c'est un super pote. Et Rénard. 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 Bon c'est vrai qu'on a pas trop le temps pour ça. Mais Rénard il faudra que tu parles à Mev. Ou que Mev te parle. Parce que bon sang tous les deux. Alors attendez. Qu'est-ce qu'on peut améliorer qui peut être intéressant pour la suite. Quitte à dépasser un petit peu le temps que j'avais prévu à la base. Autant le faire pour quelque chose d'utile. Alors je ne sais pas si je vais changer un peu mon deck. C'est vrai que pour l'instant ça passe avec ce que j'ai fait. C'est vrai que c'est pas si mal le deck que j'ai fait. Du moment que ça tient j'ai envie de me dire. Autant laisser. Ah ouais mais les alchimistes plus ils sont à 8 de force. C'est beaucoup alors que de base ils sont à 4. Mon combo non-nakam alchimiste. Pour affiber les ennemis ça peut être utile. Mais qu'avec l'alchimiste qui est à 4. Ouais. Ouais 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 ouais. Il a zèle et il a ordre. Ah ouais. Donc sa capacité devient une capacité d'ordre. Alors qu'avant c'était une capacité de déploiement. Donc on peut utiliser l'alchimiste plusieurs fois avec la capacité améliorée de Renard. Ça c'est fort. Ah c'est pas mal. Bon. Là on va se quitter pour de bon. Donc dans le prochain épisode on devrait faire des rencontres assez intéressantes. Peut-être ces fameux brigands avec le monsieur aux cheveux blancs. La dame avec l'arc. Le barde. Et peut-être quelqu'un d'autre. Il y a peut-être un homme qu'on a oublié. Comme j'ai pu l'évoquer. Mais ça on le verra dans le prochain épisode de Thronebreaker. Salut tout le monde. A la prochaine. Sous-titrage ST' 501